Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Autosuffisance en 2017, le président Makisal insiste là-dessus. Utopie ou pas, vous avez la parole. La ronde aux éditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous avons en ligne le docteur Ababakar Fall. Bonjour. Nous allons le retrouver dans quelques instants. On parle d'autosuffisance. En 2017, le président Makisal a déclaré que cela n'est pas une utopie. Vous avez donc la parole. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Le docteur Ababakar Fall est en ligne. Bonjour, docteur. Allô ? Alors, on va retrouver le docteur Ababakar Fall plus tard. Mais Moustapha Attal est en ligne. Bonjour. Bonjour. Moustapha Attal, vous êtes le président des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité. Le président Makisal parle d'autosuffisance en 2017. Il dit que ce n'est pas une utopie. Vous y croyez ? Bon, moi, je crois à la possibilité du Sénégal d'atteindre une autosuffisance si c'est programmé et si c'est bien organisé. En 2017 ? Moi, je ne parle pas de date parce que j'ai toujours dit que la date est trop proche pour une autosuffisance. Pour moi, la plus proche devait être tenue dans les cinq années. Si c'est bien organisé, si c'est bien organisé, il faut que ça soit bien organisé. La commercialisation, la production, tout doit être bien organisé. Et en harmonie, on pourrait peut-être atteindre une autosuffisance à court terme. À court terme, ça veut dire cinq ans. Et ça, je le disais depuis 2003, moi. Ce n'est pas en 2008 ni en 2003, c'est en 2003 que j'ai tenu ce langage-là au palais devant l'ancien président. Et il ne m'avait pas suivi. Et la suite, au lieu d'avoir une autosuffisance en 2008, on a eu la crise. Avec cette crise, on a dit qu'il fallait trouver une solution rapide. Et c'est à ce moment qu'on a proposé à l'ancien président un système qui pouvait nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en cinq ans. Et ça n'a pas été suffi, malheureusement, jusqu'après il y a eu l'alternance. Oui. Alors, pourquoi vous refusez de croire à une autosuffisance en 2017 ? Parce qu'il faut que... D'abord, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on est actuel ? On est à quel niveau pour dire qu'on va atteindre 1,6 million de tonnes ? On est à combien de tonnes annuellement produites au Sénégal ? On ne peut pas le dire avec exactitude. On dit peut-être qu'on a 400 000, 200 000, on ne sait pas. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est de faire l'état des lieux. Savoir combien de tonnes nous produisons d'abord aujourd'hui. Pour dire en 2017 combien nous allons produire en 2017. Est-ce qu'on pourrait atteindre l'autosuffisance en 2017 ou pas ? Oui, mais avec tous les programmes annoncés, avec les ambitions affichées, oui, il ne faudrait-il pas quand même laisser une place à l'espoir, l'espoir d'obtenir cette autosuffisance ? Mais tant qu'il y a vie à espoir, on vit avec ça. Mais il faut aussi avancer avec des choses concrètes. On ne peut pas, par exemple, arrêter ça avec une baguette magique. Ça ne serait trop facile. On ne le fait qu'avec un système, avec un mécanisme bien clair, pour que chacun, par exemple, avec le, comment on l'appelle encore, la définition des chartes, comment on l'appelle encore, comment on l'appelle encore, j'ai oublié un peu le nom, c'est pour segmenter un peu les secteurs. Que le producteur fasse sa production comme il se doit, le résilier qui est décorté aussi le fasse, et en même temps aussi la commercialisation suit. Et avec ça, si le mécanisme fonctionne bien, on aura des contrats, même, le producteur peut avoir même son contrat avant de commerce à produire. Et il saura combien il doit produire, à quel tas. Et cette production doit être prise en compte par la commercialisation pour planifier au moins l'implantation. On ne peut pas, par exemple, se lever, dire aux gens de produire. Et après, avec la production, il n'y a pas de commercialisation, il y a des mais-ventes, comme le cas de l'année dernière, on a eu une mais-vente, et on a fait intervenir des importateurs qui ont acheté cette production-là, qui s'élevait à 8000 tonnes. Mais ça, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on est sur la bonne voie ? Moi, je dis non. Très bien, merci. Moustapha Thal, président des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité. Nous retrouvons le docteur Ababa Carphal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Riziers du Nord. Alors, le président Macky Sall parle d'autosuffisance en 2017 en déclarant que ce n'est pas une utopie. Vous parlerez comme lui. Ah oui, bien sûr. Oui, et pourquoi ? C'est loin d'être une utopie. Pour 2017 ? Oui, dans la mesure où on est en train de mettre tout en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Oui, qu'est-ce qu'il y a déjà ? Ce qu'il y a déjà, c'est qu'il y a la vallée, il y a le pluvial et tout ça combiné peut amener à l'autosuffisance alimentaire facilement. Donc aujourd'hui, avec la double culture dans la vallée, nous avons la possibilité de cultiver et de récolter deux fois dans l'année. Maintenant que la qualité du riz a été vraiment beaucoup améliorée et que les Sénégalais se mettent à consommer le riz, donc ça veut dire qu'on est sur une bonne dynamique. Mais il y avait tout cela, docteur ? Il y avait la vallée depuis longtemps qui a toujours existé ? Oui, mais il n'y a jamais eu cette volonté politique aussi. C'est ça la différence. L'engagement qu'il y a aujourd'hui sur la production du riz, on n'a jamais eu cet engagement. Et les acteurs commencent à s'y retrouver. Et que donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de faire, on est arrivé même maintenant à y impliquer les importateurs de riz, dans la mesure où on a fait un protocole pour que toute la production puisse être achetée par les importateurs. Parce qu'aucun importateur ne pourra plus importer s'il n'achète pas la production nationale. Oui, en 2016, l'on devrait être à quel taux de production pour quand même atteindre le taux de suffisance en 2017 ? Comme on a dit, on a dit que la vallée c'est 60% et le fluvial c'est 40%. Et vous avez vu cette année avec la pluviométrie que nous avons, et vous avez vu les quantités de riz qui sont en train d'être produites dans les différentes zones, que ce soit Tamba, que ce soit Kédougou, que ce soit la Casamance, que ce soit Fatigue. Et tous ces nouveaux producteurs vont s'ajouter maintenant à la vallée et à la Dambé. Merci. Si on arrive à faire la double culture comme on le prévoit, je pense qu'avec les mécanismes et puis l'État a fait autre chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas de fonds de commercialisation sur le riz. Maintenant, il y a un fonds de commercialisation sur le riz. L'idéal serait aujourd'hui qu'on implique les banques commerciales. Parce que quand il s'agit d'importer du riz à l'extérieur, c'est les banques commerciales. Merci, docteur Ababa Karfal, président des Riziers du Nord. Nous allons boucler avec le directeur général de la SAED, docteur Sambak Kante. Oui, bonjour, monsieur Kante. Allô ? Monsieur Kante, vous nous entendez ? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de la SAED. L'autosuffisance en 2017, on n'est pas loin de cet objectif ? Oui, pas du tout. Et pourquoi ? C'est parce que nous avons fait des pas. Oui, comme quoi ? Dans le sens de la réalisation de cet objectif. On n'est pas loin de l'échéance, mais on n'est pas loin de l'objectif. Vu ce que nous avons montré en un an seulement de réalisation à la fin de la première année de mise en oeuvre du tracasse. Dans quel domaine devrait-on accélérer la cadence pour atteindre cet objectif ? Non, j'aurais à votre place, j'allais dire dans quel domaine vous avez accéléré la cadence. Pour être optimiste de l'atteinte des objectifs, nous avons accéléré la cadence. Nous avons apporté des ruptures. Et c'est ce qui nous reste encore très optimiste. Nous avons mis l'accent sur les aménagements, création, réhabilitation, réfection, entretien des canaux d'irrigation et de drainage. Nous avons mis l'accent sur la mécanisation en dotant des producteurs de groupes motopompes, de sachons de pompage, de tracteurs, de batteuses, de moissonnues batteuses. Et nous avons vu la participation du secteur privé en investissant sur les unités de transformation, en achetant toute la production, en vendant les intrants. Nous avons mis l'accent, j'allais le dire en premier lieu, sur les semences. Il sera produit plus que ce dont on a besoin. Et surtout, nous avons des producteurs plus que jamais engagés, effectivement, à atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Certains même se disent avant 2017. Les chiffres, c'est important. 2015, la quantité de production. 2016, quelle autre quantité ? Oui, nous allons vers l'année 2016. Nous allons vers l'année 2016. Au moment où je vous parle, je viens de terminer une réunion avec la CNCS, la compagnie d'assurance, le président du Syrien, Ndawaridop. Nous venons de terminer une réunion extrêmement intéressante pour préparer une grande rencontre que nous allons tenir dans la vallée du fleuve Sénégal pour préparer la campagne de concession chaude 2016. Pour vous dire tout simplement, nous appliquons l'une des mesures de rupture qu'a apporté le ministre Papablaïsek quand il est arrivé, c'est-à-dire l'anticipation. Nous voulons anticiper sur ce qui va se passer pour la prochaine contre-saison, parce que nous voulons faire une contre-saison chaude extrêmement importante. Vous avez vu ce qui se dessine aujourd'hui pour l'évernage, notamment en zone pluviale. Nous allons avoir des propositions record, mais tout ceci, véritablement, nous laisse extrêmement optimistes quant à l'atteinte des objectifs de l'assurance en 2017. Merci en tout cas, M. le directeur général. Nous étions en direct avec le directeur général de la SED, Samba Kante. Avant de rappeler les titres, quelques infos météo.